Yo tout le monde, c'est Badboy013. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un clavier gaming dans Minecraft. J'ai remarqué que cette série vous plaît beaucoup. 150 vues en à peine une semaine, c'est énorme. Alors je vais la continuer et c'est parti, let's go ! Alors pour commencer, on va faire le clavier qui est faisable dans vos mondes sur vie. Pour le faire, c'est simple, il vous faut 3 blocs de quartz, 2 distributeurs, 2 blocs de redstone, 2 pistons, 2 couches de neige, 2 porte-armure, 2 casques en maille, 4 blocs de terre et une pioche random du moment qu'elle n'est pas en bois. Une fois que vous avez ça, vous prenez, une fois que vous avez ça, vous cassez un bloc. C'est là où vous allez mettre le clavier. Une fois que vous avez fait ça, vous le remplissez le trou par les 2 couches de neige. 1, 2, voilà. Puis vous rajoutez, puis vous prenez le distributeur, enfin vous allez dedans, vous retournez, vous prenez les distributeurs et vous les placez les 2 comme ça, comme j'ai fait ici. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez les porte-armure comme ça, comme j'ai fait. Et vous en mettez un dans le premier distributeur et l'autre, vous allez le mettre dans le deuxième distributeur. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bloc de redstone et vous activez les distributeurs. Après avoir fait ça, vous prenez votre pioche et vous cassez les distributeurs et le bloc de redstone. Voilà. Puis vous prenez les pistons et vous les mettez à chaque fois à côté des porte-armure orientés vers eux, comme j'ai fait. Et vous activez les pistons. Voilà. Après avoir fait ça, vous cassez les blocs de redstone et les pistons, comme je fais. Après ça, vous prenez les casques en maille et vous les mettez sur les 2 porte-armure. Puis vous prenez les blocs de quartz, vous en mettez un sur son côté gauche et l'autre sur le côté droit, comme j'ai fait. Et là, vous vous mettez sur un des blocs et derrière les porte-armure, ici, là, vous faites une tour de 4 blocs. 1, 2, 3, 4, comme j'ai fait. En bloc de terre, bien sûr. Puis, tout en haut, vous mettez le piston orienté vers le bas. Vous mettez un bloc de quartz juste en dessous et vous activez le piston, comme j'ai fait. Une fois que vous avez fait ça, vous cassez juste le bloc de redstone. Voilà. Et vous mettez un bloc de terre juste en dessous du piston, comme j'ai fait. Et là, vous réactivez le piston. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cassez la terre, les blocs de terre, le piston et le bloc de redstone. Donc, c'est parti. Voilà. Une fois que vous les avez cassés, vous avez votre magnifique clavier dans votre monde survie. Et il est très stylé. Bon, maintenant qu'on a fait le clavier qui est faisable dans les mondes survie, on va faire celui qui nécessite des commandes. Donc, on se retrouve pour le clavier qui nécessite des commandes. Alors, pour faire le clavier qui nécessite des commandes, il vous faudra une tête de joueur spécifique. Mais pour l'avoir, pas de problème. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'y accéder pour avoir la tête. Et normalement, lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes censé tomber sur ça. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous descendez en bas. Et là, il vous propose plusieurs GIF codes. Un pour les versions entre la 1.8 et la 1.12. Un pour les versions entre la 1.13 et la 1.15. Et un pour les versions au-dessus de la 1.16. Du coup, vous choisissez celui de la version dans laquelle vous jouez. Par exemple, moi, je joue au-dessus de la 1.16. Alors, du coup, je choisis celui qui est au-dessus de la 1.16. Et une fois que vous l'avez choisi, vous cliquez sur le bouton copier. Ce qui va copier une très longue commande qu'après, vous allez copier dans Minecraft. Donc, on se retrouve sur Minecraft. Et pour faire le clavier gaming qui nécessite des commandes, il vous faudra des blocs de quartz, un escalier en quartz, des distributeurs, des pistons, des blocs de redstone, une couche de neige, deux porte-armure, des tapis blancs et un bloc de commande. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment on obtient des blocs de commande, c'est simple. Vous ouvrez le chat et vous tapez slash div, espace, le nom de votre joueur, espace, minecraft, deux points, commande, tiré vers le bas, bloc. Une fois que vous avez écrit ça, vous exécutez votre commande et vous avez obtenu un bloc de commande. Bon, une fois que vous avez tout ça, on peut commencer. Alors, du coup, vous creusez un bloc, voilà. Dedans, vous mettez une couche de neige comme ça. Puis, vous allez à l'intérieur, vous mettez un distributeur sur le côté droit comme ça. Puis, vous vous retournez dans l'autre sens et vous en mettez un autre aussi sur le côté droit. Normalement, c'est censé donner un truc comme ça avec les distributeurs. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous séparez les deux porte-armure comme ça. Puis, vous en mettez un dans le premier distributeur et l'autre dans le deuxième, voilà. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous activez les deux distributeurs. Et, une fois que vous avez fait ça, vous castez les blocs de redstone et les distributeurs, comme ça. Bon, une fois que vous avez fait ça, il vous faudra la tête spéciale. Alors, pour l'avoir, pas de problème. Il vous suffit de placer le bloc de commande, d'aller dedans et de faire CTRL V, ce qui va coller la commande que vous avez copiée sur le site que je vous avais montré. Bon, normalement, lorsque vous l'avez collée, la fin, elle est censée ressembler à ça. Voilà, et si c'est le cas, vous mettez le bloc de commande sur Toujours Actif et vous mettez sur Terminer. Et là, normalement, vous êtes censé avoir obtenu une tête de joueur qui s'appelle Fancy Cube. Et, lorsque vous la placez, voilà, c'est comme une tête de joueur, sauf qu'elle est un petit peu différente et custom et elle est aussi stylée, si vous voulez, mon avis. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais une fois que vous avez les têtes, vous les placez les deux sur les portes armures, comme ça. Puis, vous prenez les pistons et vous les mettez à chaque fois à côté des portes armures orientées vers eux, comme j'ai fait. Comme j'ai fait, voilà. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous actionnez les pistons. Puis, une fois qu'ils sont actionnés, vous cassez les blocs de redstone. Puis, les pistons, comme j'ai fait. Après ça, vous mettez les blocs de quartz, deux blocs de quartz sur les côtés des portes armures, comme j'ai fait. Puis, vous faites une tour de quatre blocs derrière les portes armures. Un, deux, trois, quatre, voilà. Vous cassez les trois blocs en dessous, mais pas le dernier. Un, deux, trois, voilà. Puis, en haut, vous mettez un piston orienté vers le bas. Puis, vous allez derrière comme ça, comme j'ai fait. Et, vous placez un escalier en quartz, comme ça. Puis, une fois qu'il est placé, vous retirez le bloc de quartz. Et, vous mettez un bloc de redstone, ce qui va actionner le piston. Puis, vous recassez le bloc de redstone. Vous mettez un bloc de quartz par en dessous. Puis, vous réactivez le piston. Puis, vous cassez le bloc de redstone. Puis, après, vous cassez le piston. Et, vous cassez ce bloc-là qui gêne, voilà. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous... Une fois que vous avez fait ça, vous faites... Vous mettez deux blocs comme ça à l'arrière, comme j'ai fait. Vous en mettez un aussi comme ça. Et, là, vous prenez les tapis blancs. Et, vous en placez deux comme ça. Comme j'ai fait, voilà. Vous en placez deux comme ça, comme j'ai fait. Et, là, vous avez votre magnifique clavier gaming. Avec des commandes dans Minecraft. C'était deux façons de faire un clavier gaming dans Minecraft. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, pense à la liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir. Et, moi, je te dis à dans ma prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501